La question se pose, est-ce que l'on doit aborder ou pas son handicap lors d'un entretien d'embauche ? Je dirais que ce n'est pas forcément au candidat, à vous candidat, d'en parler d'emblée. Vous êtes là d'abord pour présenter vos compétences, votre parcours, votre personnalité. Donc voilà, tenez-vous-en à cela. Toutefois, lorsqu'on a subi un accident, une maladie, il arrive parfois que dans le CV, il y ait un petit trou, il y a quelques années sans activité parce que vous aviez été pris pour des soins, pour vous reformer, etc. C'est pas grave, il faut être transparent, il faut être vous-même et pouvoir en parler. C'est peut-être à cette occasion-là, si votre interlocuteur vous interroge sur ce petit trou dans ce CV, de pouvoir dire que vous avez dû faire face à une reconversion subie. Et là, à ce moment-là, mettez toute votre énergie à évoquer tout ce que vous avez pu faire pour surmonter cette montagne. Et ce sera des compétences tout à fait transférables et qui séduiront votre interlocuteur. Donc ne focalisez pas sur la maladie, sur le handicap. Vous ne savez pas comment ça peut être vécu de la part de votre interlocuteur, mais plutôt sur tout ce que vous avez dû mettre en œuvre sur ce nouveau parcours pour briller auprès de votre interlocuteur. Lorsque le handicap a un impact sur le travail et qu'il convient d'adapter le poste de travail ou le rythme, il est important de pouvoir le signifier. Alors peut-être pas dans la lettre de motivation, sûrement pas d'ailleurs dans la lettre de motivation ou lors d'un entretien si la question ne se pose pas, mais tout employeur doit préparer l'intégration de son collaborateur. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut soit seul, soit accompagné là aussi du médecin du travail ou de l'équipe de Cap-Emploi de pouvoir évoquer cela avec l'employeur, mais surtout aussitôt évoquer les solutions de compensation. Vous savez, quand on se fait recruter, on ne parle pas de problème, on parle de solution. Là, c'est pareil. Il existe tout un tas de solutions d'adaptation des postes, des rythmes dont il faut aussitôt s'emparer. Pour ça, il faut les connaître. Il faut vraiment le travailler en amont et pouvoir apporter ces solutions à l'employeur qui, en général, il trouvera aussi une façon parfois d'améliorer le quotidien de l'ensemble des collaborateurs. Donc là, il n'y aura plus de stigmatisation, mais au contraire, une évolution des pratiques professionnelles qui seront bonnes pour l'ensemble. Dès que l'on parle de santé et de travail, il y a un acteur qui est primordial, c'est le médecin du travail et son équipe pluridisciplinaire. Même si vous avez cette reconnaissance qualité de travailleur handicapé qui est objective, le fait qu'effectivement vous avez besoin d'une adaptation ou d'une reconversion, il n'en reste pas moins que le garant de votre santé dans l'entreprise, c'est l'employeur évidemment, mais avec les conseils du médecin du travail. Donc il convient là aussi de le dire. La reconnaissance, elle est personnelle, elle est confidentielle. On ne peut pas vous obliger à en parler au médecin du travail, mais en tous les cas, moi j'ai un conseil, c'est celui-ci. Il est soumis lui aussi au secret médical et il sera de bons conseils pour pouvoir adapter le poste et faire en sorte que vous ayez une intégration qui se passe bien ou un maintien dans l'emploi qui soit possible dans l'entreprise. Donc vous pouvez lui faire confiance, lui et à son équipe, et pouvoir là aussi bénéficier d'un suivi privilégié particulier pour sécuriser votre parcours professionnel. Je pense que c'est d'abord une relation de confiance sur le fait qu'on en parle ou on n'en parle pas lorsqu'on se fait recruter. On parle souvent d'intelligence situationnelle, c'est est-ce que je le sens en gros ou je ne le sens pas. Je pense que si ça a un intérêt, il est toujours plus facile d'exprimer ses besoins. Ce dont j'ai besoin pour que cette intégration soit réussie. On le fait auprès du recruteur, je vous encourage aussi à le faire auprès de votre N plus 1, qui n'est parfois pas la personne qui vous a recruté, et même auprès de votre collectif. Mais sans focaliser là aussi sur le handicap, mais plutôt voilà, j'ai besoin que tu parles plus fort, j'ai besoin que tu baisses un petit peu la lumière. De pouvoir exprimer ses besoins pour que ça passe comme un junior, par exemple, le frais auprès d'un collègue qui a plus d'expérience. Tout simplement, être comme vous êtes et exprimer vos besoins, ni plus ni moins.